Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un calcul extrêmement important en physique chimie. Le calcul s'appelle isoler une grandeur au sein d'un quotient. Vous inquiétez pas, ça fait un peu peur comme ça, mais c'est juste des termes mathématiques. Le principe c'est que très souvent en physique vous connaissez par cœur les formules, par exemple v égale d sur t. Lorsqu'on vous demande la vitesse vous n'avez pas de problème, vous remplacez simplement les grandeurs dans la formule par les données de l'exercice. Le problème arrive lorsqu'il faut modifier la formule pour pouvoir trouver autre chose, par exemple la distance ou le temps. En règle générale, vous avez appris à faire la méthode du triangle. Des trucs pointus là ? La méthode du triangle peut vous aider tant que vous avez trop grandeur. Sauf que le jour où vous arrivez sur ce genre de monstre, là c'est plus difficile d'appliquer la méthode du triangle. On peut en effet pas isoler G simplement avec un triangle. Il va donc falloir trouver une autre méthode. C'est pourquoi il est préférable de commencer dès maintenant à faire correctement le calcul. Plus vous vous entraînerez, plus ce sera un réflexe et moins vous ferez d'erreurs. On va donc apprendre aujourd'hui comment isoler une des grandeurs à l'intérieur d'une équation. On va faire ça en deux parties. D'abord, comment faire pour isoler une grandeur qui se trouve au numérateur de notre calcul. Ensuite, on va voir comment isoler une grandeur qui elle se trouve au dénominateur de notre calcul. L'exemple qu'on va choisir aujourd'hui, c'est ce monstre-là. La force de gravitation, exprimée en Newton, entre deux systèmes A et B. C'est G, la constante de gravitation universelle, MA, la masse du système A, MB, la masse du système B, sur R². R étant la distance séparant les deux systèmes A et B. On va commencer simplement en essayant d'isoler une grandeur située au numérateur. On va donc commencer par essayer d'isoler G. Une fois que vous avez écrit la formule, pour repérer correctement la grandeur que vous devez isoler, vous vous emparez de la meilleure arme que vous puissiez avoir sur ce calcul. Ça. Quoi ? Je rigole même pas. Ça, c'est la meilleure arme pour pouvoir ne pas faire d'erreur. On commence par surligner la grandeur qui nous intéresse, celle qu'on cherche à isoler. Ici, par exemple, on va isoler G. Une fois que G est surligné, je me rends compte que tout ce qui n'est pas surligné de ce côté-ci de l'équation, c'est ça dont je dois me débarrasser. Je dois donc me débarrasser de MA, MB divisé par R². La règle de base, c'est pour me débarrasser d'une opération d'un des côtés de mon équation, je dois faire l'opération inverse, des deux côtés de mon équation. Paniquez pas, partez pas tout de suite, ça va bien se passer. Ici, par exemple, je vais commencer par me débarrasser du divisé par R². Pour me débarrasser du divisé par R² de ce côté-ci, je vais faire l'opération inverse des deux côtés. Je vais donc multiplier par R² de chaque côté de mon équation. Je vais donc avoir F fois R² est égal à G, M, A, M, B sur R² fois R². Entre les différents termes de ce côté-ci de mon équation, je n'ai que des multiplications ou des divisions. Je vais donc pouvoir bouger la fraction comme je veux, sans que ça ne change rien du tout à mon calcul. Je vais donc réécrire ce côté-ci de mon équation comme étant G, M, A, M, B, le tout multiplié par R² sur R². R² sur R², c'est comme 5 sur 5 ou 20 sur 20, ça donne 1. Et donc, je vais avoir de ce côté-ci, G, M, A, M, B, fois 1. De l'autre côté, j'ai toujours F fois R². Je reprends mon surligneur et je resurligne la grandeur que je dois isoler, toujours G. Il me reste maintenant M, A, M, B à me débarrasser. Lorsque deux grandeurs sont côte à côte dans un calcul, mais qu'on n'a pas de signe opératoire entre les deux, c'est que les physiciens sont beaucoup trop flémmards pour pouvoir noter toutes les multiplications. Quand il n'y a rien, ça veut dire multiplier. Donc ici, mon G, M, A, M, B veut en réalité dire G fois M, A fois M, B. Je vais donc devoir me débarrasser de multiplier par M, A fois M, B. Pour se débarrasser de ce côté-ci, de multiplier par M, A, M, B, je vais diviser des deux côtés de mon signe égal par M, A, M, B. Je vais donc avoir F fois R² divisé par M, A, M, B est égal à G, M, A, M, B divisé par M, A, M, B. Ici, je n'ai pas forcément besoin de réécrire la fraction ou de bouger la barre de fraction pour se rendre compte que M, A et M, B vont disparaître puisqu'on a la même chose en bas et en haut de mon quotient. Et donc, on a G fois 1. Je reprends mon surligneur, mais ici, G est tout seul. J'ai donc réussi à isoler ma grandeur dans mon calcul. J'ai donc à la fin la constante de gravitation universelle G est égale à A F fois R² divisé par M, A, M, B. OK, on passe maintenant à la deuxième partie du calcul. La deuxième partie, c'est comment on fait lorsque la grandeur qu'on cherche à isoler est cette fois-ci placée au dénominateur de mon quotient. On reprend toujours notre même monstre, mais cette fois-ci, comment je fais pour isoler une grandeur située au dénominateur, c'est-à-dire R ? Je commence toujours de la même façon. Je surligne la grandeur que je veux. Ici, c'est R, mais on va garder le bloc R² pendant un certain temps. On sait que ce qu'on veut, c'est une expression du type R où R² est égal à quelque chose. R doit donc être remonté au numérateur. Pour pouvoir remonter un terme dans une équation, il existe deux méthodes. La première, c'est de se souvenir que pour me débarrasser de mon divisé par R² de ce côté-ci de mon équation, je vais faire multiplier par R² des deux côtés. Après simplification, ça me donne F fois R² est égal à GMA MB. Et donc ici, je vois que mon R est remonté de l'autre côté au numérateur. Je peux donc ainsi poursuivre mon calcul avec R au numérateur, comme dans la première partie. La deuxième solution, c'est d'inverser toute mon équation. En gros, j'applique la fonction inverse F de X égale à 1 sur X des deux côtés de mon égalité. Tout ce qui se trouve actuellement au numérateur va être donc basculé au dénominateur et vice-versa. Je vais donc obtenir 1 sur F est égal à R² sur GMA MB. Sauf que maintenant, je me retrouve avec R² en haut au numérateur et je peux donc plus facilement simplifier mon calcul. Je vais donc ici me débarrasser de diviser par GMA MB en multipliant par GMA MB des deux côtés. Je vais donc obtenir R² est égal à GMA MB divisé par F. La dernière étape pour vraiment isoler R, c'est qu'ici, on se rend compte qu'il a toujours son carré. Lorsqu'on vous a appris la fonction carré, le fait de mettre un nombre au carré, on vous a également dit que pour enlever le carré, on faisait une racine carré. 5² ça fait 25, la racine carré de 25 c'est 5. Donc la racine carré, c'est l'opération inverse de mon carré. Pour me débarrasser de mon R², je vais donc appliquer ma racine carré des deux côtés de mon équation. Je vais donc avoir racine de R², ce qui me donne R, est égal à racine de GMA MB sur F. J'ai donc ici réussi à isoler R, qui était la grandeur située au dénominateur de mon quotient. Dernière chose, lorsque vous avez des additions ou des subtractions, là vous le faites sans aucun problème. Prenez par exemple la relation liant la température en Kelvin à la température en degré Celsius. Lorsqu'on est à 0 degré Celsius, lorsque l'eau gèle, on est à 273 Kelvin, qui est une autre unité de température. La relation entre les deux est donc la température en Kelvin, c'est la température en degré Celsius plus 273. Pour isoler la température en degré Celsius, je me rends compte que ce dont je dois me débarrasser, c'est plus 273. Je vais donc faire l'opération inverse des deux côtés. Ça me donne la température en Kelvin moins 273 est égale à la température en degré Celsius plus 273 moins 273, soit plus 0. Je vais donc avoir la température en degré Celsius, c'est la température en Kelvin moins 273. Vous ne le faites pas forcément comme ça, vous passez simplement dans votre tête de l'autre côté, le 273, en appliquant un signe moins. Mais finalement, ça revient exactement à faire l'opération inverse des deux côtés de mon équation. Et donc c'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps et que vous savez faire. Si le côté théorique est compris, je vous encourage à vous entraîner énormément. Dès que vous trouvez une formule en physique-chimie, reprenez toutes les formules que vous avez et essayez d'isoler chaque grandeur les unes après les autres. Si vous vous entraînez suffisamment, cette démarche et ces calculs vont devenir des réflexes pour vous. Et le jour où vous vous retrouvez avec 5, 8, 20 termes, 20 grandeurs à l'intérieur d'une formule, ça ne vous fera absolument plus peur. Il suffit de prendre le temps tranquillement de se débarrasser de chaque grandeur les unes après les autres pour qu'à la fin, vous puissiez isoler une des grandeurs. Et moi, je vous retrouve très vite en cours de physique.